L'empire de la famille de Gustave se trouve sur la petite île de Froyat, dans le nord-ouest de la Norvège. C'est ici que naît le jeune garçon, le 8 février 1993. Quand j'étais petit, mon père travaillait énormément. Et il a ouvert sa société d'élevage de saumon, trois ans avant ma naissance. Quand je suis né, ma mère travaillait comme infirmière. Donc la plupart du temps, c'était juste ma mère et moi. Et nous étions tous les deux à la maison. Gustave est fils unique et il a grandi dans cette maison. Aujourd'hui, la demeure familiale n'est plus habitée. Mais les parents de Gustave l'ont conservé intact et à l'intérieur, rien n'a bougé. Mon ancienne chambre. C'était ma chambre jusqu'à mes 15-16 ans. Et qui est-ce là ? C'est mon ours en peluche, quand j'étais enfant. Toujours ce même papier peint jaune horrible au mur. C'est mignon. Ça, c'est une photo d'une compétition de football avec des amis. Ah, c'est un bon moment. Je pense que c'est important de garder des souvenirs pour se rappeler d'où l'on vient. L'entreprise fondée par le père de Gustave pèse aujourd'hui 30 milliards d'euros. Et en Norvège, on a la réussite discrète. Et le bling-bling n'est pas dans la culture des habitants. Les parents de Gustave sont parmi les plus riches du pays. Ils possèdent cette belle demeure de 1500 m2 habitables. Mais ici, le luxe n'est pas tapageur. La bâtisse se situe juste à côté de leur ancienne maison. Comme pour ne pas oublier d'où ils viennent. Gustave a toute une aile qui lui est réservée. Un appartement de plus de 150 m2 qui tranche vraiment avec la petite chambre de son enfance. En revanche, chez les vitzes, le petit-déjeuner se prend toujours en famille et avec du saumon. Toi, Gustave, tu as pris du saumon. Forcément. C'était ce que tu aimais, ce que tu préférais quand tu étais petit. Odnie est la maman de Gustave. C'est avec fierté qu'elle se souvient de l'enfant qu'il était. Un petit garçon qui n'avait pas encore conscience de la pression qui allait peser sur ses épaules d'unique héritier. Il n'aimait pas qu'on le prenne en photo. Il se cachait, oui. Il n'aimait pas ça. Ah non, là, c'est pas celle-là. Ah là, voilà. Là, il est avec son cousin. Gustave Magnard est là. C'est la meilleure enfance possible. Je n'aurais pas pu espérer mieux. Il aime faire du shopping, entre autres. Mon père déteste ça. Son père n'aime pas ça. Je suis fière de lui, bien sûr. Et j'espère qu'on lui a donné le meilleur. Enfin, j'espère. Vous l'avez fait. Je t'aime. C'est la meilleure mère du monde. Merci. Tu es le meilleur fils. La majorité des habitants de l'île travaillent pour l'entreprise de Gustave. Et le jeune homme sait que sans eux, sa fortune n'existerait pas. Le père de Gustave est un marin dans l'âme. Et ce matin, comme chaque week-end depuis que son fils est né, il l'emmène en bateau surveiller l'une des fermes qu'il possède. C'est là que Gustave, pour la plus grande fierté de son père, a travaillé dès l'âge de 15 ans pour apprendre les bases du métier, bien loin des grandes écoles réservées aux fils de milliardaires. Quand il était petit, je l'emmenais partout avec moi, même dans les réunions. Mais je ne me serais pas permis de prendre la décision pour lui, bien sûr. Mais quand il est venu me dire qu'il voulait travailler à la ferme, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Mon surnom, quand je travaillais ici, c'était « fillette ». Et pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne savais rien faire quand j'ai commencé. Voici le trésor de la famille Witz. Des fermes piscicoles comme celle-ci, la famille en possède une centaine et produit plus de 500 000 tonnes de saumon par an. Un saumon qui est ensuite envoyé dans une centaine de pays à travers le monde. Malgré les apparences, ici les conditions de travail sont rudes. Mais Gustave en garde un excellent souvenir. Je ne me sentais pas obligé de faire quoi que ce soit. Je voulais travailler sans formation. C'était quelque chose que je voulais apprendre sur le terrain. Vous pouvez simplement mettre de la musique pour travailler. Et l'été, vous pouvez y aller avec juste un t-shirt sous la veste. C'était un travail très sympa. Adolescent, Gustave ne connaît pas l'étendue de la fortune de ses parents. Ainsi, lorsqu'à 16 ans, son père lui lègue les rênes de l'entreprise, Gustave dit oui sans vraiment comprendre ce qui lui arrive. C'était presque comme un dîner ordinaire avec mes parents. « Ah tiens, en fait, on va te donner toutes nos parts de l'entreprise, car on va devenir public et c'est le bon moment. » Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Je me disais « Bon, ok, très bien. » « Puis j'ai réalisé après. Car vous savez, en Norvège, les impôts sont publics. Et donc vous pouvez savoir combien a gagné votre voisin dans l'année. » Et les médias font une liste des personnes qui ont gagné le plus d'argent. Du jour au lendemain, Gustave quitte alors l'anonymat et devient l'un des garçons les plus convoités au monde. Un statut difficile à gérer pour ce garçon timide, mais qui ne l'empêche pas de vivre comme ceux de son âge, avec les réseaux sociaux. La presse trouve qu'il ressemble à Leonardo DiCaprio et le milieu de la mode le repère très vite. Gustave signe dans une célèbre agence de mannequins à New York. Et en parallèle de son métier de chef d'entreprise, il entame une carrière de modèle. « La chose que je trouve la plus intéressante, c'est de me challenger. Car j'ai grandi dans un environnement fermé, protégé. Et moi, je suis timide. Alors j'essaye toujours de me dépasser. » Gustave vit la semaine à Trondheim, à trois heures de route de chez ses parents. Une formalité pour son bolide à 200 000 euros. « Hey, salut. Venez. » Il s'est acheté cet appartement de 200 mètres carrés où il vit seul, situé dans le quartier historique de la ville. « J'aime les couleurs sombres. Et la plupart du temps, les stores sont fermés. Car j'aime bien que ce soit cosy chez moi. J'aime garder l'espace propre et toujours bien rangé. Si le salon n'est pas ordonné, alors là, je deviens fou. » Mais tout milliardaire qu'il est, le jeune homme n'a pas la folie des grandeurs. « Voici ma chambre. J'ai pas besoin de plus grand. Pourquoi faire ? C'est parfait. J'ai de la place. J'ai une cuisine que je n'utilise jamais. Il y a un lit pour que je dorme. Et maintenant, je vais vous montrer ma pièce préférée, celle où tous mes vêtements sont rangés. » Son seul signe extérieur de richesse, c'est ce dressing, où il collectionne les pièces de marque, comme ce coupe-vente de luxe à plus de 5 000 euros. « Ça, c'est une veste d'un créateur français. Je l'adore. C'est un peu bizarre, mais ça, c'est cool. Il y a écrit dessus. « Et si vous aimez les tigres, regardez. Et vous les portez ? » « En été, oui, elles sont très agréables. Vraiment ? » L'autre passion de Gustave, c'est le football. Ce soir, avec ses amis, il regarde son équipe favorite, Manchester United. Et au moment de passer à table, Gustave, qui n'aime pas cuisiner, n'a qu'à descendre en bas de chez lui, dans son propre restaurant, l'un des plus réputés de la ville. Et c'est directement en cuisine qu'il passe commande auprès du chef. Qui sait que son propriétaire peut débarquer à n'importe quel moment ? « Bonjour. Ça va, Gustave ? » « C'est bon. C'est toujours bon ici. Quand on a un repas et quelques verres, alors on passe à soirée à se raconter tout et n'importe quoi. » « Est-ce que Gustave est drôle ? » « Il se moque de moi, souvent. » « Car il aime me voir dans l'embarras. C'est la chose qu'il préfère au monde. » « Oui, on s'amuse beaucoup. Et on se soucie vraiment les uns des autres. C'est ce qui compte. » « Ce matin, et comme quatre fois par semaine, Gustave se rend à la salle de sport où son coach l'attend. » « Le jeune homme peut tout s'acheter, mais pour rester mannequin, il doit travailler dur. » « Je sais qu'avoir un coach vous apporte beaucoup plus. La plupart du temps, c'est un plaisir. » « Mais franchement, le matin, quand il faut se lever tôt, c'est bien d'avoir une motivation supplémentaire. » « Après le sport, direction le palace de la ville, où, petit privilège, le jeune homme peut profiter de la piscine quand il le souhaite. » « Son corps, Gustave le cultive. Et il y imprime aussi les symboles qui lui tiennent à cœur et rythment sa vie. » « Je voulais quelque chose qui représente mes grands-parents à cet endroit. Et là, c'est un ange qui veille sur eux. » « Le tigre, c'est simplement parce que je trouve que ce sont des animaux magnifiques. » « Et là, ce tatouage, il vient de la mythologie grecque. » « C'est un dieu qui a des ailes, mais il ne s'en sert pas, sinon il meurt. » « C'est sa malédiction. » « En fait, ça m'aide à rester un. » « En fait, ça m'aide à rester un. »